Maintenant on va pouvoir ouvrir les Saintes Écritures. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc au chapitre 5. Évangile de Luc, chapitre 5. Et on va lire à partir du verset premier. On va voir l'appel de l'apôtre Pierre, puis de Jacques et de Jean. Donc Luc, chapitre 5, verset premier. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba au genou de Jésus, et il dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. « Désormais tu seras pécheur d'hommes. » Donc on voit au travers de ce texte, cette rencontre entre des pêcheurs de poissons, avec Jésus, et ces hommes qui pêchaient les poissons pour vivre eux, pour les vendre et puis pour vivre, à la rencontre de Jésus, vont devenir des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire que le but de leur vie, ça ne va plus être de faire du commerce avec les poissons, le but de leur vie, ça va être que les hommes soient sauvés. Et de la même manière que Jésus va travailler à sauver les hommes, et qu'il va souffrir pour qu'il va peiner, il va œuvrer pour que les hommes soient sauvés, il va appeler ses disciples pour qu'eux aussi servent à ce que d'autres soient sauvés. Et je pense que c'est notre désir. Est-ce que vous voulez que des âmes soient sauvées ? Dans vos familles, dans cette ville, dans ce pays, en fait partout où il peut y en avoir des gens qui soient sauvés. Je pense qu'il n'y a pas de plus belle chose ici-bas qu'une âme qui se tourne vers Dieu. D'ailleurs dans le ciel, il y a beaucoup de joie pour un pêcheur qui se repend. Et je crois vraiment que c'est notre désir. On veut que les âmes soient sauvées. Quand on se convertit, il y a cette joie, il y a cette paix. Et bien souvent dans le zèle, on fait toutes sortes de choses parce qu'on veut que les âmes connaissent la même joie que nous connaissons. On veut que les âmes connaissent le Seigneur. On ne veut pas forcément qu'il vienne ici. On ne veut pas forcément remplir un bâtiment, vous êtes d'accord ? Est-ce que parce qu'on arrivait à remplir ce bâtiment, ça y est, c'est le réveil ? Non. Ce n'est pas parce qu'on fait adhérer des gens à une religion, serait-ce telle fédération ou telle autre fédération, ce n'est pas pour cela que les gens vont être sauvés. Ce n'est pas parce qu'ils adhèrent ou parce qu'ils sont d'accord avec nous. Les pharisiens, ils arrivaient à faire des adhérents. À un moment, Jésus va leur dire, « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélite, c'est-à-dire quelqu'un qui adhère, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la GN deux fois plus que vous. » Alors eux, ils avaient du succès, ça marchait. Il y avait des gens qui les suivaient, mais ils n'étaient pas pour autant sauvés. Le but d'un disciple, ce n'est pas de faire des adhérents, c'est de faire un autre disciple. Ce n'est pas de remplir une salle, c'est de remplir le ciel. Ce n'est pas la même chose. C'est que les gens rencontrent le Seigneur. Et ce que l'on veut vraiment, c'est que les gens croient en Jésus-Christ. C'est que quelqu'un qui, dans notre famille, dans nos connaissances, dans cette ville, quelqu'un qui est loin de Dieu, revienne dans sa présence. Quelqu'un qui va en enfer, puisse se repentir, croire en Jésus-Christ, recevoir le pardon de ses péchés, naître d'en haut, et vivre dans la sainteté, et être sauvé. C'est ça qu'on veut. Rien d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'au travers de ma vie, au travers de l'Église que nous formons, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les âmes soient sauvées ? Pour que l'homme que je suis devienne un pécheur d'hommes, comme le Seigneur l'a fait avec Pierre. Alors souvent, on se dit, bon, c'est simple, il faudrait faire de l'évangélisation. Il faudrait faire des réunions d'évangélisation. Mais est-ce que c'est parce que je fais des réunions d'évangélisation que forcément, les âmes vont se tourner vers Dieu ? Je pense que, et ceux qui ont un peu d'expérience, vous avez déjà vécu des moments où il y a pu avoir des sortes de grandes campagnes d'évangélisation, et puis au final, résultat des courses, pas grand-chose. Souvent, on se dit, on va faire des réunions spéciales, où on va faire un message qui est centré plus sur la croix, et faire venir les gens pour qu'ils écoutent ce message-là, puis ils vont se convertir. On va inviter quelqu'un qui a un ministère d'évangéliste, qui a ce don reçu du Seigneur pour présenter la grâce d'une manière particulière. Peut-être qu'on va envoyer des gens avec des prospétus faire toutes sortes de choses. Et ce n'est pas forcément mauvais en soi, ce n'est pas ce que je dis. Mais je pense que si on est honnête, on se rend compte que ce n'est pas parce qu'on va faire toutes ces choses-là que forcément, ça va amener des âmes à Dieu. Et la question, ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais c'est plus qu'est-ce qu'il faut que le Seigneur fasse. Parce que le salut, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, on va regarder ce matin la méthode d'évangélisation qui marche le mieux. Il y en a une qui fonctionne à tous les coups. Et la parole va nous la dire. Il y en a une que, si on le fait, si on l'a fait, cette méthode-là, ça va marcher à tous les coups. Il y a un moyen pour qu'au travers de ma vie, les gens soient au contact de Jésus-Christ. Et c'est ça que l'on veut. C'est qu'au travers de nous, qu'au travers de l'Église que nous formons, ici ou en visioconférence, au travers de nous, là où nous sommes, que les gens soient au contact de Jésus. Alors après, j'ouvre juste une petite parenthèse. Est-ce que lorsque les gens vont être au contact de Jésus, ça veut dire qu'ils vont se convertir à tout prix ? Pas forcément. Jésus, dans certaines villes, on voulait faire de lui un roi. Mais dans d'autres, on voulait le lapider. On voulait le jeter du haut d'une falaise. Mais par contre, ils étaient au contact de lui et ils avaient entendu la bonne nouvelle et ils avaient eu la possibilité de se tourner vers lui, de se repentir et de naître de nouveau. Alors comment faire pour que ceux que nous côtoyons soient au contact de Jésus-Christ ? Alors on va regarder dans la Bible. Et en fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ceux qui vont nous donner cette méthode qui marche, ça va être les pharisiens. Vous allez me dire, ben non, les pharisiens, pour ceux qui connaissent un peu les Saintes Écritures, ils savent que c'était des religieux qui à l'époque n'ont pas cessé de s'opposer à Jésus. Vous savez qu'il y a des gens qui s'opposent à Dieu. Et des fois, parmi les religieux, on voit qu'il y a des oppositions qui sont des fois bien plus virulentes que les autres. Mais dans la Bible, on voit une chose et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, il peut même utiliser ses ennemis pour glorifier son nom. En fait, si quelqu'un s'oppose à Dieu, il ne fait rien d'autre que le glorifier encore plus. Et ça, on le voit dans la Bible. On va prendre un exemple. Par exemple, Luc au chapitre 20 et au verset 41. C'est Jésus qui parle. Et donc, dans Luc chapitre 20 verset 41, voici ce que Jésus va dire. Jésus leur dit « Comment dit-on que le Christ est le fils de David ? » David lui-même dit dans le livre des psaumes « Le Seigneur a dit à mon Seigneur « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » « Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » C'est quoi un marche-pied ? Un marche-pied, c'est un petit escabeau. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qui me permet d'aller plus haut. Là, si vous me voyez tous, c'est parce que j'ai gravi trois marches. Vous voyez ? En fait, je suis encore plus en vue parce que j'ai grimpé sur des marches. Lorsque quelqu'un s'oppose à Dieu, en fait, il ne sert qu'à le glorifier encore plus à son détriment. En fait, soit je glorifie Dieu volontairement, soit je le glorifie malgré moi. Et c'est ce que l'on voit avec les pharisiens. On voit par exemple, il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Lorsque Pharaon s'est opposé à Dieu, vous savez ? À quoi est-ce qu'il... Au final, à la fin, il s'est opposé, donc Dieu à manifester sa puissance encore plus. Et en fait, à quoi servit Pharaon ? Pharaon a servi à ce que la gloire de Dieu soit encore plus éclatante, que la manière dont il va délivrer son peuple, elle va être encore plus glorieuse. En fait, Pharaon a servi à glorifier Christ malgré lui. C'est comme ça. Les pharisiens, ils se sont constamment opposés à Jésus. Et plus Jésus disait la vérité, plus ils s'opposaient. plus ils leur disaient la vérité, plus ils avaient envie de le faire mourir. Et au final, à un moment, ils ont choisi de faire mourir le Seigneur. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont juste accompli ce que Dieu avait préparé de toute éternité. Et c'est par eux que c'est passé. À un moment, Pierre va dire, les rois de la... C'est dans Acte chapitre 4, verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as ouin, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Ils se sont tous ligués entre eux. Avant, ils se détestaient. Mais bizarrement, au moment où il a fallu s'opposer à Jésus, ils se sont tous ligués ensemble. Tous ensemble, ils se sont opposés à Dieu. Et le verset 28, il dit, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Quand quelqu'un s'oppose à Dieu, il ne fait que le glorifier. Et au final, les pharisiens, au travers de choses qu'ils ont dites, en réalité, ils ont glorifié Dieu. Et à un moment, dans Jean, au chapitre 11, venez avec moi, on va lire à partir du verset 49. Jean, chapitre 11, verset 49, les pharisiens vont dire quelque chose. Donc, le Sanhédrin se réunit parce que Jésus a ressuscité Lazare et s'est venu à leurs oreilles. Et donc, leur chef va parler, l'un d'eux. Jean, chapitre 11, verset 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien et vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Il prophétisa. C'est quoi prophétiser ? C'est parler de la part de Dieu. Donc Dieu va utiliser le chef des ennemis de ceux qui s'opposent à lui pour prophétiser ce qu'il est en train de faire. Donc en fait, à son détriment, cet homme va dire, va parler de la part de Dieu. On voit vraiment que rien ne s'oppose à la main de Dieu. Et ceux qui s'y opposent, ils sont dans une illusion. Rien ne s'oppose à Dieu. Et il y a plein de phrases comme ça. Si on les regarde bien, les pharisiens vont dire et en réalité, ils vont dire des vérités qui servent à glorifier Dieu. Un autre exemple, Matthieu, chapitre 27, verset 42. Je vais vous le lire. À un moment, lorsque Jésus était sur la croix, ceux qui se moquaient de lui vont dire il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Mais ça, c'est vrai. C'est parce qu'il n'était pas en train de se sauver lui qu'il était en train de nous sauver nous. En fait, même ceux qui s'opposent, même ceux qui, même au moment de la croix, vont mal parler de Jésus, vont dire des choses qui glorifient le Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire qui vont nous servir pour comprendre ce qu'il faut faire pour que les gens croient en Jésus ? Eh bien, on est dans Jean chapitre 11 et on va lire à partir du verset 46, juste avant. Mais quelques-uns d'entre eux allaient retrouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Ils leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors, verset 47, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. « Si nous le laissons faire, tous croirons en lui. » Et après, il disait « Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » Vous n'avez pas vraiment compris ce que Jésus voulait faire. Mais écoutez ce petit morceau, ce qu'ils vont dire « Si nous le laissons faire, tous croirons en lui. » Eh bien, voilà. Si je comprends ça, si je comprends que si je laisse faire Jésus, tous croiront en lui, j'ai compris la clé. J'ai envie de dire de l'évangélisation, mais je n'aime pas ce mot. J'ai compris la clé qui va permettre au travers de ma vie d'amener les âmes à Christ. Si je le laisse faire, tous croiront en lui. » Et les pharisiens, ils avaient compris que s'ils laissaient faire Jésus, de plus en plus de gens croiraient en lui. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont opposés. Mais nous, on veut que les gens croient en lui. Alors il faut le laisser faire. Et en fait, le problème est là. C'est que bien souvent, nous essayons de faire des choses pour Christ, alors que ça doit être Christ qui doit faire les choses au travers de nous. Ce n'est pas moi, c'est lui qui sauve. Si j'essaye de sauver les gens pour lui, ça ne marche pas. Mais si je le laisse sauver les gens au travers de moi, ça va marcher. Alors ça peut paraître un peu complexe, on va développer. En d'autres mots, ce n'est pas parce que je fais ce que je veux moi que ça va amener les gens à Christ. c'est si je fais ce que lui, il veut que ça servira à ce qu'une âme vienne à lui. Imaginons. On va chercher une personne dans la rue. On lui demande est-ce que vous croyez en Dieu ? Non. Est-ce que vous voulez être heureux ? Oui, venez. On l'assoit là. Elle est ici. Et puis tous, on se met à lui parler de Jésus. Tous, on explique tout. Et puis on le fait encore un jour, puis deux jours, puis trois jours, puis quatre jours. est-ce que cette personne, parce que tout le monde lui aura parlé, va forcément se convertir ? Ça se saurait si ça marchait. On aurait trouvé la solution. Est-ce que si j'y passais tous les dimanches pendant un an, ça marcherait ? Pas forcément. Est-ce que si j'invitais le plus grand des évangélistes ou le plus grand des apôtres, ça marcherait forcément ? Non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un homme, serait-ce le meilleur qui peut convertir une âme. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est lui. Et au final, au lieu de faire pour Dieu, il faut laisser le Saint-Esprit faire au milieu de nous. Alors peut-être qu'à force de parole, en utilisant la bonne méthode, un peu de culpabilisation ou un peu de gratification, je ne sais pas trop, on pourrait réussir à faire changer la personne. Les pharisiens, ils y arrivaient bien. On peut peut-être réussir à faire qu'une personne soit plus morale, qu'elle dise plus gros mots, qu'elle ne fume plus, qu'elle soit fidèle, qu'elle se marie. Mais est-ce que si je fais toutes ces choses-là, la personne va forcément être sauvée ? Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un est de plus en plus moral qu'il est de plus en plus sauvé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand je suis sauvé que, alors, mon cœur change et que je deviens moral. Mais ce n'est pas la morale qui sauve, c'est le salut qui rend moral. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. c'est parce que je suis sauvé qu'alors, il y a des choses qui changent. Quand on regarde l'Église, la première Église, comment est-ce qu'il faisait ? Parce que la première Église, elle grandissait. Dans Acto chapitre 2, il nous est dit simplement qu'il persévérait, au verset 42, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et puis après, il y a plein de choses qui découlaient de l'enseignement des apôtres. Et au verset 47, il est écrit « Il trouvait grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc, qui ajoutait à l'Église ? Le Seigneur. Qui travaillait ? Qui faisait ? Le Seigneur. Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et on voit que les disciples, ils ne faisaient pas ou ils n'avaient pas une méthode particulière. Les disciples, ils mettaient simplement en pratique la parole de Dieu. Et parce qu'ils la mettaient en pratique, ça marchait. Tout à l'heure, on a lu comment Pierre va être appelé à être pêcheur d'hommes. Et en fait, ce qui est... Comment dire ? Il y a une leçon dans ce texte. Parce que Pierre va être pêcheur d'hommes, mais juste avant, il va pêcher des poissons. Et en fait, lorsqu'il va pêcher, comment ça va se passer ? Parce que si, dans les Saintes Écritures, on voit qu'il nous a dit qu'il y a eu cet épisode d'une pêche miraculeuse, c'est quand même pour nous enseigner. On voit que Simon, il va pêcher, il avait l'habitude. Et puis, il va passer une nuit où il ne va rien avoir. Ça ne va pas marcher. Oui. Et puis, il va rencontrer le Seigneur. Et à un moment, le Seigneur va lui dire avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est quoi la différence avec cette foi d'après qui a fait que ça marche ? C'est qu'il a jeté le filet sur la parole de Jésus. Elle était là, la leçon. C'est que tant qu'il a essayé de pêcher par lui-même, ça n'a pas marché. Mais quand il l'a fait en comptant sur la parole de Jésus, ça a marché. En fait, il y a eu la pêche miraculeuse. Pourquoi ? Est-ce que c'était parce que Simon était habile ? Non. Il y a eu la pêche miraculeuse parce qu'il a obéi. Et quand il va devenir un pêcheur d'hommes juste après, c'est la même chose. Il va y avoir des âmes qui vont se convertir, non pas parce que Pierre va être un meilleur qu'un autre, les âmes vont se convertir parce que Pierre va mettre en pratique la parole de Dieu. Lorsqu'il y a eu le premier miracle, c'était dans Jean au chapitre 2, à un moment, il va manquer de vin. Que va dire la mère de Jésus ? Faites ce qu'il vous dira. Ils l'ont fait. Et au verset 11, il nous a dit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Donc, il y a un moment, on voit le résultat. Il y a des gens qui croient en lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils ont parlé de Jésus ? Non, ils ont juste fait ce que Jésus leur a demandé. Elle est là, la clé. « Si nous le laissons faire, tous croirons en lui. » Alors là, on peut se poser cette question, mais alors comment, qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit Jésus qui le fasse ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, on pourrait s'arrêter là et dire « Bon, il n'y a rien à faire alors. » Non. Déjà, je pense qu'il y a prié parce que le Seigneur répond à la prière. Mais à un moment, il y a Salomon qui dit quelque chose d'intéressant dans le psaume 127. En tout cas, le Saint-Esprit au travers de Salomon. Je vais vous le lire. Il va dire « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Donc, il va dire que si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Lorsque le temple a été bâti, qui l'a bâti ? Salomon. Mais comment est-ce qu'il l'a bâti ? Est-ce qu'il a fait le temple selon son idée, selon son imagination ? Est-ce qu'il a fait le temple comme lui, il le voulait ? Non. Il a fait, il a bâti selon le plan, le modèle qui lui a été donné et que David avait reçu par révélation. Donc, à un moment, Salomon va bâtir, mais en réalité, il ne va pas faire ce qu'il veut lui, il va faire ce que Dieu veut. C'est Dieu qui a bâti le temple. Salomon, il a juste exécuté la volonté de Dieu. Mais c'est ça, le laisser faire. En fait, laisser faire Dieu, c'est faire ce qu'il nous demande. Si, par exemple, Dieu me demande d'aller parler, de dire quelque chose à M. Cateco, si à un moment, je lui obéis et que je lui dis, c'est comme si c'était Dieu qui lui avait dit. Parce que j'ai obéi. C'est moi, mais c'est Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, à partir du moment où j'obéis, c'est comme si c'était Dieu qui le faisait. Vous voyez ? Si, par exemple, ma tête commande à ma main de prendre la feuille, c'est vrai que c'est ma main qui a pris la feuille. Mais c'est la tête qui a commandé. Vous voyez ce que je veux dire ? En sorte que vous n'allez pas dire « Ah, c'est la main de Michael qui a pris la feuille. » Non, c'est Michael qui a pris la feuille. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, c'est pareil. Pour l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des membres de Christ. Et lorsque j'obéis, c'est comme si c'était Christ qui faisait au travers de moi. Lorsque Salomon, il a bâti la maison, qu'est-ce qui s'est passé ? À partir du moment où la maison a été bâtie selon le modèle, il nous est dit que le feu va tomber et que la gloire de Dieu va se manifester et que tout le monde va voir ça et se prosterner et adorer Dieu. Pourquoi est-ce que la gloire et le feu sont tombés ? Est-ce que Salomon pouvait faire ça ? Si quelqu'un sait faire ça, montrez-moi. Non, personne ne sait faire tomber le feu du ciel et faire apparaître la gloire de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait lui-même. Mais pourquoi ? Parce que Salomon avait respecté le modèle. Imaginez que Salomon avait fait un temple selon son désir à lui. À votre avis, est-ce que le feu serait descendu ? Est-ce que la gloire serait apparue ? Eh bien, non. C'est parce qu'il a fait ce que Dieu voulait qu'au final, sa gloire s'est manifestée. Et lorsque Dieu nous donne des ordonnances de manière personnelle, lorsque Dieu donne des ordonnances à l'ensemble de l'Église, c'est parce qu'il désire qu'il y ait sa gloire qui se manifeste et que les âmes soient sauvées et qu'il le fasse au travers de nous. Parce que si nous ne faisons pas ce que lui, il veut, vous pouvez être sûr qu'il trouvera un autre moyen que nous. Dans les actes des apôtres, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faisait ? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Et je crois que si l'Église persévère dans ces quatre choses, l'enseignement des apôtres qui nous a été transmis, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, le Seigneur ajoutera. La part de Dieu, c'est de nous donner ce qu'il faut faire pour que sa gloire se manifeste. Et sa part à lui, c'est de manifester sa gloire. En fait, quand j'obéis à Dieu, le Saint-Esprit agit au travers de moi et il fait ce que moi, je ne peux pas faire. Mais ma part à moi, c'est de faire ce que je peux. Et quand le Saint-Esprit est honoré, quand je fais ce qu'il veut, qu'il est libre, au final, de faire ce qu'il veut au milieu de nous, alors il vivifie. La chair ne sert à rien, c'est l'Esprit qui vivifie. Si je le laisse faire, tous croiront en lui. Alors soyons concrets. Je veux que dans ma famille, les gens soient touchés par la grâce de Dieu. Est-ce que dans ma famille, je fais ce que Dieu me demande ? Parce que vous savez, si vous n'êtes pas spirituel chez vous, vous ne l'êtes pas non plus ici. Vous savez. C'est dans le secret que les choses, elles se voient le plus. Que personne ne s'imagine que... Parce qu'on peut parler de l'Église de suite, mais avant de parler de l'Église ici, quand on se réunit deux heures un dimanche matin ou sur Zoom, parlons de la famille. Parce que si quelqu'un ne fait pas ce que Dieu veut dans sa famille, croyez-le bien, il ne le fera pas ici. Bon. Sachez-le bien, pardon. Est-ce que dans ma famille, je fais ce que Dieu me demande ? Je veux que mes enfants soient touchés par la grâce de Dieu, si j'en ai. Ou que mon mari qui ne connaît pas le Seigneur soit touché par la grâce de Dieu. Est-ce que je laisse le Seigneur faire ? Ou plutôt, est-ce que je fais ce que le Seigneur me demande ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, c'est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est bien de prier avec un enfant. C'est bien de, comment dire, de lui lire les passages de la Bible, de lui expliquer, etc. Mais instruire, ce n'est pas juste dire les choses. Jésus dira « Heureux ceux qui mettent en pratique la parole et qui enseignent à la mettre en pratique. » Si, par exemple, j'essaye d'enseigner le pardon, mais que je ne pardonne jamais, est-ce que vous pensez vraiment que l'enfant, au travers de moi, va être touché par la grâce de Dieu ? Si, à un moment, je leur parle d'un Dieu d'espérance et que je suis toujours abattu, je suis toujours triste, je parle toujours de ce qui ne va pas, est-ce que vous pensez vraiment qu'au travers de moi, le Seigneur va toucher une âme ? Il faut être sérieux. Moi, je pense que, par exemple, un père qui sait dire pardon à son enfant ou à sa femme s'il l'a offensé, qui va en fait mettre en pratique ce que Dieu lui demande de faire, il va plus œuvrer au salut de son enfant que juste en lui répétant les choses. En fait, c'est la mise en pratique. Vous comprenez ? C'est ça, évangéliser. À un moment, il est parlé de certaines femmes qui vont gagner leur mari sans parole par la conduite. Vous savez, il y a un petit dicton dans le monde que j'ai trouvé vrai. Il y a quelqu'un qui a dit ça un jour. Tes actes parlent tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Vous voyez ce que je veux dire ? Si à un moment, je parle de paix à quelqu'un de ma famille mais que je suis tout le temps angoissé, que je ne sais pas comment je vais faire, mais le Seigneur, il faut d'abord que je sois en paix avec lui pour que ça soit un témoignage pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Au travail. Est-ce que je fais ce que Dieu me demande au travail ? Si, par exemple, je critique telle personne de l'autre service, si je critique mon patron parce que ceci, parce que cela, est-ce que j'obéis à Dieu ? Si je prends partie pour l'un, partie pour l'autre, si je râle tout le temps à la première injustice, est-ce qu'en faisant cela, je contribue à ce que les personnes que je côtoie soient sauvées ? Non. Vous voyez ce que je veux dire ? Si à un moment, je ne fais pas ce que le Seigneur me demande, alors, ça ne sert à rien d'amener des gens ici. Ça ne sert à rien d'amener des personnes à une salle si moi-même, là où je suis, je ne suis pas un bon témoignage. Vous voyez ce que je veux dire ? Je raconte cette petite anecdote qui m'est arrivée quand je travaillais avant, que j'étais ingénieur. Il y a eu un moment, un petit bis-bis avec un collègue, en sorte que je me suis énervé. Vous savez tout, je suis un pêcheur. Et donc, je me suis énervé. Et on est dans des open spaces. Vous savez, c'est des sortes de grands plateaux où tout le monde entend tout. On est tous dans la même pièce. Et donc, je me suis énervé et je lui ai mal parlé. Et oui, voilà. Mais tout le monde savait que j'étais chrétien. Alors, qu'est-ce que je fais ? L'après-midi, le collègue, il revient et il avait passé. J'ai pris la parole devant tous et j'ai dit, écoutez, je tiens à demander pardon parce que j'ai manqué de respect à telle personne. Pourtant, ce n'est pas un frère. Pourtant, ici, personne ne l'aurait su. Mais c'est ça, rendre un témoignage. Vous voyez ce que je veux dire ? Si à un moment, j'enseigne que Jésus pardonne et que moi, je me permets de faire le mal et que je ne me repends pas ou que si quelqu'un m'offense, je ne pardonne pas, ou que si je fais le mal, je ne me repends pas, comment est-ce que je vais amener au travers de ma vie des gens à la repentance ou comment je vais amener au travers de ma vie des gens à réaliser ce qui est réellement le pardon ? Vous voyez ce que je veux dire ? Si on le laisse faire, tous croiront en lui. Et en fait, en réalité, on se rend compte que pour sauver des âmes, ce n'est pas des choses à faire. Sauver des âmes, il faut être. Ce n'est pas il faut faire, c'est il faut être. Dans Matthieu, au chapitre 4, verset 19, justement, c'est un autre texte qui nous parle de l'appel de Simon-Pierre. Il va dire « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Je vous ferai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis le Seigneur, lui, il va faire de moi un pêcheur d'hommes. Ce n'est pas « Et je vous ferai faire de la pêche à l'homme. » Je vous ferai pêcheur d'hommes. En fait, il y a un ordre. C'est « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Si à un moment je ne suis pas le Seigneur, si à un moment je ne suis pas transformé par le Seigneur, je ne peux pas servir à ce que des âmes soient sauvées. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment, il y a un texte dans Ephésiens, au chapitre 2, où il nous est parlé des œuvres. C'est dans Ephésiens, chapitre 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes sans ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc effectivement, il y a des œuvres préparées d'avance pour qu'on les pratique. Mais il nous est dit qu'avant, nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire qu'avant de faire les œuvres, c'est nous, c'est en nous que le Seigneur travaille. Et en fait, en réalité, plus je laisse le Seigneur faire en moi ce qu'il veut, plus je conforme ma volonté à la sienne, plus, en fait, je vais pratiquer naturellement les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, en fait, plutôt que chercher à faire, il faut chercher à être celui que le Seigneur veut que je sois. Et pour être ce que le Seigneur veut que je sois, pour que je sois son ouvrage, il faut que je laisse sa main se poser sur moi et me transformer. Et c'est à partir du moment où il me transforme que les autres le voient. Et en fait, ce qu'il voit, c'est quoi ? Il voit l'œuvre de Dieu au travers de ma vie et je leur donne la possibilité de vivre la même chose. Mais si je ne suis pas transformé, même si je multipliais les œuvres d'évangélisation ou les paroles que je pourrais dire, ça ne marchera pas. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il est écrit « Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. » Et si ma vie, si l'Église dont je fais partie est transformée à son image, si je laisse Dieu œuvrer dans ma vie, si quand il me montre que quelque chose ne va pas, je me repends, je plaide avec lui, je compte sur sa grâce, il me transforme et je suis transformé et donc je fais des choses différentes, alors là, la gloire de Dieu se manifestera. Et de la même manière que lorsque Salomon a bâti la maison mais qu'en réalité c'était l'Éternel qui bâtissait parce que lui, il était juste en train d'obéir, quand il a fini, la gloire de Dieu s'est manifestée et tout le monde a cru, de la même manière si nous réformons chacun nos voies et que nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire ou plutôt si nous le laissons faire ce qu'il veut en nous et au milieu de nous, la gloire de Dieu se manifestera et ne vous inquiétez pas que les gens sauront que Dieu est au milieu de nous et ils le publieront. Lorsqu'on écoute les réveils, les vrais réveils, comment ça se passait ? En fait, ils ne faisaient pas tant que ça de réunions d'évangélisation. C'était des gens qui venaient à l'Église et ils se sentaient sales au milieu de gens qui étaient propres. Ils se sentaient souillés au milieu de gens qui étaient saints. Ils étaient convaincus de la sainteté des personnes qui étaient là. Ils étaient convaincus de l'œuvre de Dieu dans la vie des gens et parce qu'ils étaient convaincus, certains voulaient la même chose et se tournaient vers Jésus et puis d'autres fuyaient parce qu'ils ne le supportaient pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et souvent, c'était cinq personnes qui se réunissaient dans une grange des fois. Si on lit les réveils, c'est intéressant. Ils étaient cinq et puis il y avait vraiment la grâce de Dieu. Dieu œuvrait et parce que Dieu œuvrait, le coup d'après, ils étaient vains. Et puis parce que Dieu œuvrait, au bout d'une semaine, ils étaient 600. Mais ce n'étaient pas les hommes. C'était Dieu qui faisait au milieu des hommes. Mais ces hommes-là, ils ne faisaient rien d'exceptionnel. Ces hommes-là, ils laissaient Dieu agir. Est-ce que je veux laisser Dieu agir dans ma vie ? Est-ce que je veux laisser Dieu agir dans l'Église que je forme ? Parce que si je le fais, si on le laisse faire, tous croiront en lui. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce que même par tes ennemis, Seigneur, même par la bouche de tes ennemis, tu te glorifies et tu nous enseignes, Seigneur. Et c'est vrai que ce que nous voulons, ce n'est pas faire des choses pour toi, mais avant tout, ah oui Seigneur, nous voulons faire des choses pour toi, mais avant tout Seigneur, nous voulons que toi, tu fasses ce qu'il te plaira en nous. Et combien Seigneur, nous avons besoin d'être transformés. Seigneur, pour ma part, c'est ce que je veux te demander et je sais que c'est la prière de plusieurs parmi nous, c'est que tu puisses nous transformer à ton image. Et merci Seigneur parce que, étant ton ouvrage, ensuite, il y a des œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur. Alors merci Seigneur pour ta parole, merci pour ton enseignement. Et c'est vrai que tu nous dis dans ta parole qu'on est heureux pourvu qu'on mette en pratique. Seigneur, aide-nous à ne pas être de ceux qui savent et ne font pas, mais d'être de ceux qui savent et qui mettent en pratique ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Sous-titrage ST' 501